Bonjour à toutes et à tous, c'est Fusion 101 et je vous accueille pour une nouvelle vidéo de Paper Mario et on se retrouve alors dans l'épisode 9. On avait vaincu le dragon de Carbocroc et on se dirige vers la ville de Porlacanaille avec ma petite bouba, je ne sais plus parce que ça fait un moment que je n'ai pas tourné non plus, vous aurez vu ma dernière vidéo, vous comprenez que ça fait un petit moment quand même, oui pour le faire, alors le pouvoir qu'on a vu de bloquer sauter, celui-là, non, je ne peux pas perdre trop vite en plus, d'ailleurs c'est bizarre je crois que je ne vais pas sauter, la manette a toujours un problème dans l'étau, tout seul vers la gauche, donc pour le moment on va retourner vers Porlacanaille et on va voir ce qui se déroule ensuite, toujours un dessin de bateau ici, tiens il y a un coffre là-haut à aller voir, il y a une fissure dans le mur, je suppose qu'on peut la faire sauter, ah non, mauvais sens aussi, alors elle peut me servir à strictement tout à l'heure, ce qu'on va faire c'est d'abord il a dégagé parce qu'il ne sert à rien, et puis le marteau, enfin Mario du moins, parce que le marteau c'est l'autre qu'il appelle comme ça, il faut que ça bon je risque de l'esquiver mais on finit avec lui normalement, bah c'est pas grave, il y a Mario qui passe derrière, on lui met un coup dans la gueule et c'est terminé pour lui, toujours avec du style bien sûr mais voilà c'est plutôt pas mal, on récupère toute la pièce, on monte l'escalier en perspective, je crois qu'il l'amène derrière celui-o, ça c'est complètement rien en fait j'ai vu sur internet qu'il était assez dur à finir ce jeu, en speedrun, le mec est le seul speedrun que j'ai trouvé le plus rapide du moins, je crois que c'est en 7h j'ai mis 7h de speedrun sur Mario, sur papa Mario c'est un peu long, vous voyez qu'il y a comme quoi pas mal de temps le plus alors il faut parler à lui là, oh vous avez réussi à trouver l'agème étoile, elle a bien joué Mario, j'étais sûr que tu y arriverais allez apporte l'agème étoile à la porte millénaire, nous discuterons après je suis allé voir lui, tiens il y a Luigi, eh Mario quelle bonne surprise de te voir ici moi ? je dois sauver princesse ganache, elle a été enlevée par le roi Goomba ouais c'est un peu comme Peach qui a été enlevée par Boozer en principe quoi nous a rencontré Papy Crêpes, j'imagine un homonyme d'un frère ou un cousin du professeur Goomba le chambelan du royaume d'Ouf, ah non, attends ça doit être ça ah non, Papy Champignon, oui, Papy Champignon tout que je te raconte, je te préviens, c'est pas une histoire courte ouais, allez alors quelle histoire de tout que je te raconte ? un appel à l'aide mets toi à l'aide, ça va prendre un moment lorsque tu as reçu l'aide de Peach tu es tout de suite parti suite à... parti tout de suite à 5 pouces, je m'étais donc remis à cuisiner quand une autre lettre est arrivée voilà ce qu'elle disait chers Mario et Luigi, je suis Papy Crêpes du Royaume d'Ouf l'autre jour un monstre appelé Roi Boomba a enlevé Princesse Ganache je vous en prie, venez à notre aide, vous seuls, vous venez aider félicitations distinguées, Papy Crêpes du Royaume d'Ouf ce n'est pas ton mot créé, mais tu vois le genre tu n'étais pas là, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés c'est pour ça que je suis parti tout seul pour le Royaume d'Ouf j'ai noté où j'en étais dans ma recette et je suis mis en route une fois arrivé au Royaume d'Ouf, Papy Crêpes m'a tout expliqué en détail dans tout temps on voit Mario qui dort complètement il s'en fout réellement de son histoire il y a nous aussi en fait Roi Boomba avait été amené Princesse Ganache mais personne ne le savait une brillante m'a dit que je devais trouver les morceaux de la boussole du temps ok ouais il a trouvé une autre manière de raconter l'histoire de Mario actuellement 7 morceaux, ils ont été dispersés à 4 points du monde les morceaux sont liés l'un à l'autre et si qu'il y en a, ils conduira au suivant un des morceaux de la boussole étant chassé dans le tiers de la princesse bon attendez, je vais lire sans parler parce que sinon je vais épouser toute ma recette pour l'heure de tournage voilà donc j'arrive Princesse il a dit je voudrais peut-être récit d'aventure du coup ça m'a endormi aussi hop on va à la portée du millénaire et de suite y déposer la gemme étoile qu'on a récupérée bon attendez c'est par vous déjà non c'est par en bas mais voilà pour ça que je devais prendre ce tuyau il ne servait pas juste à aller derrière je me guisais aussi donc là on a enterré ici et d'ailleurs il y a un endroit qu'on ne pouvait pas aller c'est pendant là non c'est jamais c'est un truc d'ailleurs je vais enlever le badge parce que les quoi se morce je sais pas mais moi ça m'agace un peu même si c'est pas je vais faire un truc je vais faire un truc je vais faire un truc il y a toujours pas de points bas de gens il faut vraiment les monter parce que ça peut être utile on va passer par là c'est où le haut ? d'accord il se tp d'accord pas de problème je crois où mais je peux pas passer par là comment j'esquive ça voilà je vais chercher plus que je retrouve le haut voilà c'est bon justement X il y a plein de piques au sol qui rentrent c'est vrai qu'on peut tenir les voleurs à l'écart dans ce qu'ils cachent ici avec un bon timing et qu'on rentre très vite on arrivera à passer non on arrivera pas 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 à passer donc vous met l'étude de la merde pour la peine t'es licencié non c'est con j'en ai besoin pour savoir les monstres qu'il y a mais pour attaquer elle vaut que dalle je sais pas quelle est la bonne décision à prendre dans une vidéo déjà on sait qu'il y a un coup de truc bleu je voudrais péter au marteau derrière un ascenseur pour attraper l'étoile en haut on a pu voir le truc descendre on va voir plus tard ici il y avait un morceau d'étoile est-ce qu'il... non c'est pas après ça serait un peu bête d'ailleurs on sait qu'on va alors d'ailleurs il y a un autre truc qu'on peut pas aller bien on ira après on va voir la... vous avez l'initiative mieux un petit coup de marteau par-ci oups je voulais y résister mais j'ai appuyé trop vite morceau, multibon un multibon sur... si on la souhaite même complètement inutile ici je rappelle que le multibon ça saute un ennemi alors je crois si vous cherchez à savoir ce que c'est je recommande encore Peppa Mario n'hésitez pas à le trouver bon laissez éviter de l'acheter sur internet parce que 149 euros neuf l'occasion je sais pas combien il vaut mais je sais qu'il vaut aussi assez cher malheureusement malheureusement il faut avoir une assez bonne configuration par exemple avant j'avais un corde duo 3,1 GHz une carte graphique 9800 GT ça suffisait pas pourtant le matériel est pas forcément ultra mauvais il est capable de faire tourner des jeux sur l'émulateur Dolphin enfin il y avait des crashs de son avant je pouvais pas faire tourner papa mario avec l'ordi que j'ai vu je voulais pas enregistrer du moins je me rappelle plus mais qu'est-ce qu'il y a du coup ? ah oui il y a un passage pour aller un passage pour aller là-bas avec un avion qu'on avait pas pu y aller rappeler pour foncer vous vous rappelez bien on doit être un peu quand même hop 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 quand même hop 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 on se détransforme on se retransforme on se détransforme et on arrive ici waouh la salle est un peu bizarre déjà il y a deux panneaux on y a un tube vertical on va voir le premier du bas sous-sol atteint 0 super rebond réussi 0 morse étoile trouvée 1 sur 5 d'accord c'est un truc de record ce panneau là danger n'entrez pas donjon 100 étages vers le fond de la terre attention initiative et attaques chocs ne fonctionnent pas ici d'accord est-ce qu'on le fait ? est-ce qu'on le fait pas ? non ça risque de nous pénaliser vis-à-vis du level on sera un level trop supérieur si on le fait maintenant on sera un level trop supérieur au level des ennemis est-ce que l'XP gagné dedans n'est pas le même que l'XP qu'on gagnera ? si il y aura plus de difficulté dans le jeu ça sera pas mal allez Mario sans la jambe étoile heureusement qu'il n'est pas demandé de sortir autre chose n'est-ce pas ? joli effet graphique la carte qui s'éclaire on a compris plein d'étoiles dans le level 100 on a compris d'ailleurs on avait débloqué coup de séisme avec l'étoile qu'on avait débloqué ça débloque en face il faudrait une foudre avec des feuilles blanches on verra il faut trouver l'étoile verte l'emplacement de la gemme étoile suivante s'inscrit sur la carte magique il lâche la tête ça m'a compris l'emplacement de la gemme étoile suivante s'inscrit mais il faut avouer que ça n'est pas très lisible oh bon alors on demande au plus tard Boomstain lui m'a déchiffré ça oh bon je vois je vois on prend la roue et la prochaine gemme étoile dans les bois insolites la deuxième gemme est à l'intérieur d'un grand arbre dans cette forêt un grand arbre dans les bois insolites de petites créatures vivent dans cette forêt et il doit y avoir dans les sous-sols de la ville un tuyau qui met nos bois insolites au fait professeur à propos de la princesse Peach elle a envoyé un mail à Mario elle lui a écrit que ses ravisseurs cherchaient aussi les gemmes étoiles et elle lui a dit que elle ne savait pas elle-même où elle était une prisonnière ses ravisseurs cherchent aussi les gemmes étoiles je me demande pourquoi un rapport avec le trésor il y a trop d'inconnu pour le moment nous n'avons pas d'autres indices que cette carte est les gemmes étoiles bon alors cherchons avant tout la gemme étoile des bois insolites oui vous avez raison ne laissons pas ces affreux nous mettre des bâtons dans les roues en fait n'oubliez pas de passer à l'auberge ou à la boutique en cas de besoin je vais essayer d'en savoir plus sur les gemmes étoiles et sur le trésor on va sortir un peu de là on va sortir un peu de là bon il y a Luigi toujours est-ce qu'il y a un truc qu'on ne pouvait pas débloquer par là ? toujours ça qui est fermé je ne vais pas récupérer la clé de clé si regardez ici hop là j'y pensais même plus mais qu'est-ce que tu veux toi ? ça alors c'est vraiment bizarre que tu puisses me trouver ici je vois je vois d'accord tu ne vois rien du tout tu n'as pas compris comment je m'étais transformé ? c'est la malédition du débile qu'est-ce que tu veux ? tu n'as rien à faire ici je l'égare pied à vitesse je m'adresse la parole comme ça comme si de rien n'était être battu par un grossier personnage comme toi c'est vraiment la détruire totale ah celui que j'ai battu quand je suis rentré dans la zone il n'y a rien à voir ici mais fais comme chez toi il y en a un qui m'accueille gentiment quand même sur les trois pas de trucs particuliers pas de morceaux d'étoiles tant pis là on va se transformer en papier vertical bon ça ne veut rien dire ce que je dis papier vertical il faudrait dire qu'on change de perspective techniquement ça ça convient mieux donc là il n'y a rien là on avait vu qu'il y avait le petit garçon tout seul dans la rue derrière un conflit toujours pourquoi mais c'est pas grave mais attendez je sais où il faut aller en fait je vais n'importe où il faut aller dans les sous-sols de la ville et là où j'étais pas passé juste avant de prendre le vol pour arriver à la porte je suis parti un peu n'importe où je vais monter dessus je descends on serait pas dans un Mario et tout ce que je dis n'aurait aucun sens on est d'accord ceci hop là quand tu veux merci voilà et c'est ici voilà Mario tu as vu un de ces créatures dont nous a parlé le professeur ? mais je me doutais qu'il fallait aller par là hein ça m'apprend grand chose ma petite là il arrive à souffler dans un petit trou du mur voilà il est bloqué non non ne mange pas comme si j'allais le manger tu veux pas me manger ? tu veux pas me faire du mal ? si je vais te faire du mal j'en étais sûr Mario ne lui dis pas ça c'est puéril ah non mais le mec quoi c'est bien sûr tant mieux je suis un peu rassurant tu viens des bois insolites non ? qu'est-ce que tu fais ici ? mais comment est-ce qu'on veut savoir tout ça ? je sais vous êtes des comparasses des comparasses des méga cruxys et ils vous ont lancé à la poursuite qu'est-ce qui va arriver ? les méga cruxys mais de qui tu parles ? on ne veut rien te faire du tout aspecto les méchants nommés les méga cruxys ils sont investis le grand arbre où j'habite s'ils mènent une vraie pagaille ils saccagent tout sur leur passage alors je suis venu jusqu'ici dans l'espoir de trouver de l'aide Mario si ça se trouve ce sont les types qui nous ont attaqué si c'est le cas ils doivent chercher la gemme étoile maintenant que vous le dites je crois bien qu'ils ont parlé d'une gemme quelque chose mais moi je ne sais pas ce que c'est vous auriez pas nous aider à nous débarrasser d'eux en échange je me demanderais à notre matriarche de vous donner cette gemme étoile je sais pas ce que c'est mais ce type la veulent grand mère préférera vous la donner à vous c'est sûr le temps presse vous en prie c'est vrai vous êtes d'accord c'est vrai vous êtes d'accord je n'ai pas un peu oui on ne peut pas vous laisser comme ça en plus nous devons absolument trouver la gemme étoile oh la la vous êtes super je m'appelle Pugnon ça c'est pas du nom ravi de vous avoir rencontré je vais vous conduire jusqu'à chez nous je suis l'aime moi ce qu'il y a vu surtout c'est qu'il y avait un badge une drôle de descente sur le mur d'ailleurs ah bah t'as de la haut bah t'as de la haut t'es en pisse attendez un peu en appuyant là dessus grand mère m'a dit qu'un passage secret apparaissait ah oui d'accord 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 je comprends tout était craché ça fait très bizarre de passer on a l'impression de passer dans l'écran à l'autre je sais pas pour vous mais c'est l'impression que ça me donne en tout cas en passant par ce tuyau nous pourrons rejoindre les bois insolites où j'habite allez dépêchons nous est-ce qu'il y a un truc derrière et encore une marque au sol ici à l'autre enfin le chapitre 2 pas trop tôt mais écoutez je vous laisse je vous laisse ici et on va se retrouver dans une prochaine vidéo enfin du moins je vais faire un découpage exprès ici pour qu'on se retrouve dans la prochaine salut à tous et à la prochaine 3 2 1 top bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on s'était quitté sur l'écran du chapitre 2 le chapitre 2 qui va nous mener à la prochaine aux bois insolites aux bois insolites un grand arbre ils parlent du grand arbre et on devait rechercher la gemme étoile verte mais on s'y dirige avec le petit pougneau que nous avons trouvé sur le chemin je sais que le plus est précédent a quitté un peu tôt du moins pour ce qu'il y avait à montrer alors les bois insolites c'est effectivement un endroit étrange la gemme étoile se trouve dans un grand arbre quelque part dans ces bois encore un peu et on pourra voir le grand arbre à l'intérieur mon mère mes amis et ma petite soeur m'attendent là-bas vite à l'on se retrouve dans un grand arbre quelque part dans ces bois je pense qu'on peut essayer pas mal d'étranges ces étranges des fleurs blanches les arbres blancs tout ça le changement de couleur entre le background et le et le premier plan enfin le premier plan et l'arrière plan une fois devant c'est le vert c'est le vert on fait une petite sauvegarde au passage et on continue ah bah tiens vous les avez déjà vu celles-là allez au boulot nia 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 au boulot Viviane tu as bien compris ce que tu dois faire n'est-ce pas ? tu dois trouver ce garçon Mario et lui voler la carte déjà métoile c'est ça ? et puis ce Mario et ses amis il faut leur régler leur sort sans hésiter n'est-ce pas ? et si nos informations sont correctes ce Mario doit passer par ce chemin on leur tend un piège et on leur prend la carte hmmm Viviane qu'est-ce que tu as de si intéressant ? ah c'est quelque chose que j'ai trouvé près de cet arbre un très très joli collier je n'ai pas pu résister je l'ai ramassé les gamins qui ramassent n'importe quoi par terre ça ne me dégoûte pas en fait Viviane sens-moi le portrait de ce Mario que nous a donné cru que sinistre allez hein ? mais je ne l'ai pas les choses importantes c'est toujours pour toi tu dis toujours cesse de dire des âneries je ne l'ai pas on ne peut être que toi déjà il faut se rappeler que ce sont des sœurs donc là on a une dispute familiale de la grande vers la petite et puis la brosse derrière prétendre que c'est pas de ma faute que c'est de ma faute c'est vraiment des manières de m'envoer mais non on voit qu'il nous a remarqué bien 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 qu'est-ce qu'il y a Marilyn ? un vieux à moustache ce n'est pas le moment où je suis occupé ce cliché que la grosse timide quand même c'est abusé arrêtez Viviane tu n'as quand même pas perdu ce portrait non ? mais c'est que je ne sais rien à ce propos silence il n'y a que des gamins malpolis pour répondre ainsi à leur grande sœur mais même comme toi il faut les punir pour que ça comprenne un geste de la main elle a pris le collier quand même donne moi le collier que tu as ramassé tout à l'heure oh non Marjolaine c'est trop injuste ah la la qu'est-ce que je vais faire maintenant ? bon ouais c'est la victime du groupe oh mais tiens il y a des arbres il faut pas perdre ouais il met ton dodo donne moi autre chose donne moi autre chose donne moi des trucs non il veut pas toi toujours pas non jamais nia encore trop timide pour parler un problème le moustachu tu veux pas que tu gènes allez déclame du balai mais je suis mario tu dois me voler la gemme étoile au revoir euh non plus je veux rappeler que dans les premiers mario 64 on se mettait dans un puissant de fleurs comme ça dans le mario 64 et il nous téléportait à un autre endroit de la map tiens prends ta trace donc on va pas sauter dessus parce qu'elle a la bouche ouverte donc on va éviter tout le contact ah une canette qui va être jetée heureusement que j'ai été prévenu Y la habilité indique c'est une plante piranha je me demande toujours quand même comment elle arrive d'avoir du style avec un bouquin je pense pas grave une vieille connaissance au croix serré plante piranha ou bois insolite elle s'est adaptée au monochrome des bois insolites c'est bizarre la nature PC max 4, puissance 2, défense 0 si tu sautes dessus tu vas te faire mordre comment je pense il me semblait c'est bizarre c'est bizarre